Le journal des médias, c'est donc maintenant un journal qui débute par un journal, ou plutôt une revue. Oui, une mythique revue consacrée au cinéma d'auteur, les cahiers du cinéma créés en 1951. Et cette revue où de nombreux grands noms du 7e art, Romère, Truffaut, Chabrol ou encore Godard, ont fait leurs armes, a bien failli, on a bien failli ne jamais la revoir après sa mise en vente l'an dernier par son propriétaire anglais. Mais un collectif d'amateurs cinéphiles a décidé d'investir dans le mensuel dont les ventes sont tombées à 12 000 exemplaires. C'est un collectif de lecteurs ? Peut-être, certainement, même, mais pas n'importe quel lecteur, c'est des businessmen chevronnés. C'est comme ça que le quotidien Les Echos, qui dévoile cette information, présente ses 20 repreneurs. Et on retrouve toujours un petit peu les mêmes, notamment Xavier Niel, fondateur de Free, Alain Veil, propriétaire de l'Express, Marc Simoncini, entrepreneur qu'on peut voir actuellement sur M6 dans Qui veut être mon associé. C'est le concours d'M6 où il est jury. Tous ont versé un peu de love money pour reprendre les termes de l'un d'entre eux, pour que les cahiers du cinéma puissent continuer et surtout se diversifier. Du coup, il devrait proposer un festival, des masterclass et des podcasts, mais aussi se développer sur le numérique et proposer une édition en anglais. À ce stade, aucun chiffre sur le montant du rachat n'a été dévoilé. Et c'est aussi ça la magie du cinéma. C'est ça la magie du cinéma.